Si nous continuons notre voyage sur le campus principal de l'université, nous arrivons devant le centre culturel où se trouve Rosas, une œuvre réalisée par André Fournel. Cet artiste est un pur autodidacte qui s'est formé aux arts de la fonderie aux Etats-Unis et en Europe. Tous ses voyages ont façonné sa démarche artistique qui laisse une place importante aux éléments naturels comme la terre, l'eau, l'air et surtout le feu. L'artiste est particulièrement attiré par la lumière et par les procédés de combustion. Il utilise donc abondamment les matériaux inflammables comme par exemple le bois, la pierre et le métal. Mais personne ne peut expliquer la démarche artistique d'André Fournel aussi bien que lui-même. L'artiste nous a reçus dans son atelier de mort afin de partager avec nous sa passion pour l'art. Monsieur André Fournel, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre démarche artistique ? L'art aujourd'hui, l'art et les artistes à l'école, c'est très universitaire en fait. Et l'approche est complètement différente. Moi j'ai une approche plus impulsive, plus émotive et plus… Puis ça paraît beaucoup dans le travail je trouve. Puis les œuvres souvent que je fais sont compréhensives. En le sens que les gens, si on fait une œuvre, si on n'a pas de texte de la démarche de l'œuvre, souvent on passe complètement à côté. Moi j'essaie d'avoir une signification dans l'œuvre et qu'elle soit visible ou compréhensible. Pour moi, il faut que l'art ait une signification, j'appelle ça, il y a le mot anglais je trouve qui est défini très bien, « a statement ». Je ne crois plus à l'art objet, c'est-à-dire l'art où c'est seulement le côté gentil ou une œuvre qui est belle et tout ça. Pour moi, il faut que ça aille beaucoup plus loin que ça. Si une œuvre n'a pas son statement, c'est-à-dire où on ne voit pas une démarche artistique, mais pour moi ce n'est pas une œuvre en fait. Cette œuvre rappelle les rosaces, ces figures circulaires qui peuplent les façades architecturales des églises et des cathédrales d'Europe. Laissons André Fournel nous expliquer son œuvre d'art. L'organisme, le Tau Québec, voulait comme léguer des œuvres d'art public. Et puis, ils ont fait un concours et ils ont demandé à l'Université de Sherbrooke de participer à ce concours. Et j'avais présenté une œuvre et elle a été choisie. En fait, c'est un petit budget, c'est une œuvre simple qu'ils voulaient avoir, une œuvre dans un jardin de poche. En fait, c'est un petit peu ça. Le lieu n'était pas évident non plus parce que c'était à partir d'un ancien parking qui a été tout réaménagé avec l'architecte Mme Provencher. Et on a travaillé en collaboration, ce qui a aidé beaucoup, je pense, à améliorer l'œuvre. Parce que, comme je dis, on est devenu tellement un petit jardin qui s'est créé. Et puis, il faisait comme restructurer l'espace. Et à partir de ça, moi, j'ai proposé en fait un trou d'homme avec une recouverte d'une rosace. Je me suis inspiré. J'avais été à Bourges et j'avais remarqué une des rosaces qui était magnifique. C'était la rosace, en fait, c'est le dessus du portail qui est tout lumineux. Et la majorité des vitraux étaient de couleur bleutée. Et c'était des personnages, en fait. Et puis, ça m'avait impressionné parce que je me disais, on est comme très près de l'humain. Et puis, quand on pense aux bâtisseurs des cathédrales, je trouvais que ça rejoyait vraiment le côté humain. Et puis, à partir de ça, j'ai créé un trou d'homme. On a coulé à la fonderie le caniveau, si on veut. Et puis, j'ai fait deux bas autour pour créer cette petite placette. Et quand j'avais présenté le projet, c'était deux bas vraiment très traditionnels avec deux bases et une horizontale. Et après ça, j'ai repensé. Et puis, j'étais un petit peu à l'encontre de ce que j'avais proposé. Et puis, je suis arrivé avec, j'appelle ça moins plus deux sculptures que deux bas. Et ces deux sculptures, en fait, c'est deux éléments un peu en forme d'oiseau. Et je trouvais ça important, l'idée de la forme d'oiseau, parce que pour moi, l'oiseau, c'est le messager de la connaissance à travers le temps, si on veut. C'est ce qui est un peu toute la connaissance qui se promène avec les oiseaux. Puis, je trouvais, pour moi, ça a toujours été ce symbole-là, l'oiseau. Et puis, je trouvais que c'était beaucoup plus fort de créer cette œuvre-là dans un lieu universitaire. Parce que pour moi, le lieu universitaire, c'est le lieu de la connaissance, c'est le lieu de la rencontre. Et puis, je trouvais que c'était plus pertinent de faire des bains en forme d'oiseaux qui pouvaient représenter tout le survol, si on veut, de cette rencontre, si on veut. Il faut également ajouter que cette œuvre, dans son ensemble, délimite un espace de 3 mètres de diamètre, qui invite à la rencontre et à la discussion. Très souvent, on peut voir des passants assis sur les bancs disposés autour de la rosace. Merci. 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 Merci.